Bonjour tout le monde, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carteri. Aujourd'hui, je vous reviens pour une vidéo, pas de scrap, pas de art journal, pas de choses que j'ai l'habitude de faire. Je vous reviens pour une petite vidéo de haul broderie que j'ai faite sur AliExpress, sur la boutique AmiShop, c'est sur AliExpress. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté, donc c'est des broderies à point compté, parce que je me suis rendue compte qu'en définitive, je n'aimais pas trop les broderies sur toiles imprimées, comme je vous avais montré la dernière fois. Voilà, je suis revenue à ce que je faisais avant, la broderie au point compté, qui est un petit peu plus difficile, mais qui est nettement plus agréable à faire. Donc j'avais vu ce site sur Ali, déjà les prix m'ont intéressée, le packaging était intéressant aussi, et j'avais vu quelques vidéos de personnes qui avaient acheté des toiles là aussi. Bon, j'ai trouvé que, voilà, il y a des superbes toiles, et je vais vous montrer, j'en ai acheté trois, je vais vous montrer pourquoi j'ai craqué. Donc, c'est arrivé, mes trois toiles sont arrivées dans une enveloppe plastique grise, comme on a l'habitude avec Ali, et donc ensuite, ça arrive comme ça, sous packaging comme ça. Donc j'essaye de bien vous montrer, parce que j'ai le téléphone devant moi. Voilà, donc ce sont des pochettes, comme chez Action, vous savez, les pochettes plastiques. Et il y a encore une pochette, je vais vous montrer, en évitant de faire trop de bruit, c'est encore sous pochette comme ça, et les trois étaient encore dans un plastique, et dans une enveloppe grise. Donc, je vous montre la pochette, c'est réutilisable, c'est génial. Donc, vous avez l'allon de la boutique ici. Voilà, ils disent qu'il y a des nouveaux produits toutes les semaines. Vous avez le site internet, vous ne verrez pas trop bien, je pense. Voilà, et puis vous avez le nom, enfin, vous avez des renseignements, voilà. Donc, ça se présente comme ça, je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Donc, c'est un petit écureuil que j'avais vu sur des sites de marques, entre guillemets, des sites français, qui n'étaient pas au même prix. Donc, je vais vous montrer comment ça se compose. Donc, là, j'ai une toile, alors, le top, c'est que la toile est déjà surfilée. Alors, ça, c'est un avantage certain, parce que moi, j'ai horreur de surfiler mes toiles. Donc, c'est une toile, je dirais, caramel. Vous avez des fils, alors, ce sont des fils DMC, ça, c'est le plus aussi. Ce sont des fils DMC, je vous montre bien. Vous avez les numéros qui sont inscrits sur la cartonnette, des deux côtés. Voilà, donc, ça, c'est hyper bien. S'il vous manque des fils ou quoi que ce soit, il y a moyen de faire quelque chose. Alors, ici, on a un petit kit. Alors, on a deux aiguilles. Alors, ça, je pense que c'est une recharge de stylo qui s'efface à l'eau. Ou alors, parce que je sais qu'il y a des... Alors, peut-être que j'ai un crayon dans les autres, puisque, comme j'en ai acheté trois de la même marque, j'ai essayé de trouver où ça s'ouvre. Ils m'ont peut-être remis que la recharge. Il faut se comprendre. Parce que j'ai vu sur des autres vidéos que c'était des crayons qui s'effacent à l'eau. Ouais, alors, ça doit être une recharge. Sinon, vous avez le crayon friction qui s'efface à la chaleur. À ne surtout pas utiliser... Voilà, Scrapy qui déverte. À ne surtout pas utiliser quand vous faites des chèques, parce qu'après, vous avez des soucis. Donc, on a la recharge pour le crayon. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah, si ! Je viens de voir. C'est un enfile aiguille. Oh, oui, bébé, je suis là. C'est un enfile aiguille. Vous voyez ? Je vais vous le montrer sur ma manche. Voilà. Et donc, on a deux aiguilles sur un petit morceau de toile. Voilà. Donc, c'est... Oui, chérie. C'est parfait. Tu viens de dire bonjour aux copines ? Voilà, regarde. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, oui, oui. Mais pas trop près, le câlin. Voilà. Donc, je vais ranger. Je remettrai ça après. Donc, vous avez vu la toile. Alors, moi, j'ai pris de la toile en 18 points. 18, toile Aïda 18. Parce qu'elle est fine. Je trouve que c'est plus joli. Moi, je ne travaille pas trop en 14. Sauf quand je ne peux pas faire autrement. Mais si j'ai le choix des points de toile, je choisis une 16. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Une 18, ça, c'est une 16, je crois. Oui, 16 ou 18. Mais 14, c'est un peu plus gros. En général, je compte 16 ou 18. Donc, là, je vous montre. On a le petit livret en format A4 avec les points. Je ne vais pas m'attarder sur la grille parce que je sais qu'on n'a pas le droit de montrer les grilles. Enfin, c'est juste pour vous montrer que c'est très, très clair. Vous voyez ? C'est hyper clair. Et à la fin, vous avez les couleurs avec les références DMC, le nombre de brins, le numéro de la couleur et le nom de la couleur. Et les points qui correspondent. Je ne sais pas si vous voyez bien. Les points qui correspondent. Je vais me repousser un peu comme ça. Voilà, avec les couleurs. Donc, je vous remonte le petit écureuil. Il y en a plusieurs. Je crois qu'il y a un renard. Il y a franchement, mais ça m'a... Quand j'ai vu ce petit écureuil, je l'ai trouvé super sympa. Voilà, j'ai trouvé que c'était super sympa à faire. En plus, il n'est pas très grand. Donc, je ne sais pas si j'ai la taille dessus. Ça ne devrait pas être trop long à faire. Bon, moi, quand je commence des broderies, j'aime bien en faire plusieurs. Oui, c'est de l'Aida 18, en fait. Mushroom, c'est la couleur. Donc, ils appellent Mushroom. Je crois que c'est champignon. Mais bon, moi, je dirais que c'est plutôt caramel ou café. Et la hauteur en centimètres, elle doit faire 12,42 sur 16,79. Donc, c'est une petite toile. Tant mieux, je vais vous le dire. Parce que j'en ai commencé une grande. Enfin, une grande. Un peu compliqué à faire de par les couleurs. Donc, voilà. Donc, je vous remonte la petite pochette. Réutilisez après. C'est ça qui est génial. On peut garder ça. Je vais vous montrer. Alors, celui-là, je l'avais déjà regardé. Je vais vous montrer la deuxième. Alors, apparemment, là, c'est un peu plus épais. Elles sont un peu plus grandes. Je vais déballer le plastique. Alors, juste qu'à maintenant, là, avis plutôt positif pour cette boutique. Donc, après, c'est dommage que j'ai eu les trois mêmes pochettes. C'est un peu bête. Mais ce n'est pas grave. C'est toujours réutilisable. Donc, voilà. Là, vous avez... Je ne sais pas si je vous avais montré de l'autre côté. Vous avez le set avec les brins. C'est du 16 points, celle-là. Elle est un petit peu plus grosse. Parce que vous avez le choix entre de la 11, la 14, du 16 et 18. Donc, j'ai pris en 16. Voilà, vous avez vu le motif maintenant. Voilà, c'est une mercerie. Enfin, je pense que... Oui, c'est une mercerie. Donc, je vais la déballer. Alors, je suis contente parce que j'ai vu que sur le site, il y avait des avis où il y avait des problèmes avec la toile qui était très, très jaune. Moi, j'étais partie sur une toile crème, comme ça. Donc, je suis contente parce que... Voilà, c'est ce que je voulais. Donc, je vais me mettre sur le côté pour vous montrer. Donc, il y a la toile, comme d'habitude, qui est surfilée. Alors, ça, c'est vraiment top. Donc, la toile n'est pas très, très grande. Mais ça, c'est ce qui est bien. Et elle est quand même assez épaisse. C'est vraiment de la bonne toile Aida. Moi, qui brode... Enfin, j'ai brodé depuis assez longtemps. C'est de la bonne qualité. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment de la toile Aida, la marque Aida. La marque qui fait ces toiles-là. Mais, franchement, elle est de bonne qualité. Elle est très, très épaisse. Donc, voilà, pour la toile. Ah oui, alors, les couleurs... Il y a un paquet de couleurs. Voilà, je vous montre les couleurs. Donc, toujours du DMC, n'est-ce pas ? C'est ça qui m'a intéressée. Parce que, bon, j'avais peur que ce soit des couleurs un peu... Que je ne connaisse pas. Là, je suis en terre inconnue. Donc, c'est vraiment du DMC. Alors, il y a des grandes échevettes. Je ne vous dis pas la taille des échevettes. Voilà. Donc, il y a ça. Il y a toujours la recharge du stylo. Il y a l'enfile aiguille. Alors, ça, c'est bien parce qu'on en a toujours besoin. Toujours les deux petites aiguilles. Ici, on a un petit lot d'accessoires. Parce que sur la toile, il y a des accessoires à mettre. Il y a ici des petites breloques à coudre dessus. Il y a deux petits boutons. Je ne sais pas si je suis bien là. Il y a deux petits boutons ici. Des petits boutons à remettre. Franchement, quand j'ai vu cette toile... Et je l'ai vue sur des sites connus. Qui étaient quand même relativement chers. Et là, je l'ai trouvée. Alors, je n'ai pas dit les prix. Par contre, j'avais mis... Donc, le petit textureuil était à 9,4. En 18 points. Celle-ci, c'est en 16 points. Je l'ai payé 14,37 euros. Donc, je peux vous dire que c'est intéressant. Et puis, le packaging, une fois, c'est... Voilà, vous le remettez dedans. Franchement, c'est... Je trouve que... Puis alors, le modèle, il m'a... J'ai déjà fait des modèles avec... J'avais fait un rocking chair comme ça, avec un patchwork dessus qui est magnifique. Il y a très, très longtemps. Et voilà, ça, ça me... Celui-là, j'ai hâte de le commencer. Je pense que... Je vais le commencer assez rapidement. Et toujours pareil, je vous montre vaguement les grilles. Vous voyez comme c'est bien... C'est très, très clair. Un, c'est divisé en plusieurs feuilles. C'est numéroté. Donc, j'ai déjà vu ce type de produit. Donc, tout se met... Je vais vous montrer comme c'est en vitesse. Tout se met... Vous avez des numéros. Là, vous avez des numéros. Et tout se met l'un derrière l'autre. Vous avez le milieu de la toile qui est mis aussi. Donc, et les pages sont numérotées. Franchement, donc là, j'ai deux... Trois... Quatre... Cinq... Six... Sept... Huit... Neuf... Dix grilles... Onze grilles... Onze grilles... Douze grilles... Et à la fin, j'ai les couleurs. Donc, je ne sais pas s'y mettre le nombre de couleurs. Non. Donc, c'est de la 16... De la toile Aïda, 16. C'est 16 points. Ça doit correspondre à de la 6,3, je crois. Enfin, je ne sais pas trop. Elle fait 27,62 sur 23,65 en centimètres. Voilà. Et vous avez tout ce qu'il faut pour... Et pour attacher les charmes. Voilà. Voilà. Donc, moi, je suis assez contente. Parce que j'ai déjà acheté des croquilles. Quand vous achetez des patrons tout seul, c'est intéressant aussi. Mais je trouve que ça revient beaucoup plus cher quand vous achetez vos cotons. Parce que là, j'avais acheté des cotons qui correspondaient à un patron que j'ai payé 2,50 euros. Et en fait, il y en a pour quasiment presque 60 euros de coton. Donc, des fois, il faut calculer. Bon, les cotons vous resserviront. Mais voilà, je pense qu'on a vite fait le calcul de se dire que c'est quand même moins cher avec des kits. Surtout si le kit est de qualité. Donc, voilà. Pour celui-là. Je suis en train de regarder. J'ai eu un petit bip. Là, c'est Cathy Chou qui prend de la nouvelle. Merci, Cathy. Je vais ouvrir le dernier. Alors, c'est pareil, celui-là. J'ai eu un coup de cœur quand je l'ai vu. Parce que je vais vous montrer la pochette. Donc, celui-là, c'est du 16 aussi. Donc, c'est une rue d'Alsace. Moi, je dirais presque Colmar, en fait. Parce que voilà, je suis d'origine alsacienne. J'ai des grosses, grosses racines alsaciennes allemandes. Donc, quand j'ai vu le patron, je me suis dit, ah non, non, mais il me le faut. Parce qu'il est trop, trop beau. J'ai même vu une cigogne. Viens voir, Mimi. Il y a une cigogne ici. Franchement, il est magnifique. Donc, il y a un petit manège devant. C'est trop, trop beau. Il y a un petit vélo. Quand je l'ai vu, j'ai craqué. Ça me rappelle l'Alsace. Une région que j'adore et que j'affectionne particulièrement où il y a tous mes ancêtres. Donc là, il y a un gros paquet de feuilles. Je dirais qu'il y a quand même, alors c'est numéroté, mais ça part de cette là. Il y a, ah bah si elles sont numérotées là. Elles sont numérotées tout en haut là. En fait, il y a une quinzaine, il y a 16 pages. Il y a 15 pages de, 14 pages de gris. Donc, franchement, les couleurs top. Et le patron, bah toujours pareil. J'ai même pas besoin de, voilà, c'est hyper, c'est gros déjà. Je suis trop, trop contente. Honnêtement, je vous recommande la boutique d'Ami Shop sur Aliexpress. Parce qu'en plus, ça a été très, très vite. Ça a été un petit peu long à être envoyé. Mais là, ça a mis, je sais pas si ça a mis une semaine. C'est un truc de fou. Donc toujours pareil. Ah bah là, il n'y a pas le crayon, mais il y a les recharges. Donc ça, c'est pas un problème. Si vous avez un bic ou quelque chose, je pense que ça va dedans. Toujours ça, l'enfile aiguille, les petites aiguilles. Et donc, la toile, alors la toile, toujours pareil. Donc ça, c'est de la, je vous ai dit, c'était de la 14, je sais plus. Je ne sais plus, c'est marqué sur l'emballage. Ouais, non, c'est de la 16. Non, bah non, la 14, j'évite d'en prendre, j'ai dit. Bah, c'est toujours pareil, hein, toile de qualité. Franchement, rien à dire. Surfiler, je vous dis, surfiler, ça, c'est important. Parce que, moi, j'ai horreur de ça. Et franchement, c'est un plus, quoi. Plus la pochette, c'est déjà un plus, quoi. Et toujours les cotons, DMC. Alors là, j'ai deux cartonnettes. Donc, pour vous dire le nombre de couleurs, je suis ravie. Ravie, ravie. Donc, voilà pour le premier carton. Et le deuxième carton, je ne dis pas les couleurs. C'est magnifique, il y en a des deux côtés. Regardez ça, j'adore. Je suis trop, trop content. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette boutique. Ça s'appelle AmiShop. C'est A-M-I et shop en anglais, comme shop. Voilà, donc, je voulais vous faire découvrir mes petits achats de broderie. Je suis trop, trop contente. Franchement, ça vaut le coup. Ils sont super, quoi. Donc, j'ai pris vraiment celui-là pour le fun. Parce que je n'ai pas d'affinité particulière avec les écureuils. Mais bon, voilà, j'aime bien. Je l'ai trouvé trop sympa. Donc, et puis alors ça, le top. Et puis alors l'Alsace, rien à dire. Ils ont des super modèles. Voilà, je vais en rester là pour la vidéo. Je vous mettrai, si j'y arrive, le lien de la boutique AmiShop. Je ne vous ai pas dit le prix du village d'Alsace, il était à 13,56 euros. Vous imaginez ? 13,56 euros. Je pense que celui-là était à 14 euros. C'est parce qu'il y a des petits trucs en plus. Mais franchement, 13,66 euros, quoi. C'est 13,56, c'est un truc de fou. Franchement. Voilà, donc, allez faire un tour. Vous allez sûrement trouver des trucs sympas. Et je vous dis, le packaging va être au top. Ça arrive dans des pochettes plastiques comme ça, réutilisables. Ce qui est bien. Comme ça, quand on ne veut pas commencer tout de suite, on peut les stocker facilement. Voilà, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis bye bye. À la prochaine.